coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte là donc c'est une carte avec un coeur en fil voilà je sais pas si on voit bien voilà mais toute cette partie là elle est faite avec un petit fil de couture voilà donc c'est une carte comme ça donc vu qu'on approche de la saint valentin donc j'ai fait une petite carte sur ce thème là voilà donc pour réaliser cette carte il vous faut un rectangle de 21 cm sur 10,5 cm voilà que vous pliez en deux ensuite il vous faudra donc pour la partie rouge donc c'est un carré de 10 cm sur 10 cm voilà voilà donc pour le tuto je vais partir sur sur un format plus petit voilà mais on parlera toujours en centimètres pour réaliser cette carte là voilà donc juste le rendu sera plus petit voilà donc sur votre feuille donc il fait donc 10 cm sur 10 cm vous allez venir réaliser déjà une forme donc là une forme de coeur voilà et ensuite il vous faudra aussi une aiguille avec du fil assez fin ou après vous pouvez prendre aussi un fil un peu plus épais mais c'est vrai que ce sera enfin moi je trouve que avec un fil fin ça fait vraiment c'est vraiment c'est vraiment tout fin quoi c'est vraiment très joli voilà donc sur cette partie là donc moi j'ai déjà réalisé vous voyez des petits trous donc avec mon aiguille donc vous venez voilà déjà pré percé voilà vous vous passez bien à travers donc c'est à peu près tous les trois millimètres je sais pas si on voit bien voilà les rapprocher pas trop les petits points voilà vous laissez à peu près trois millimètres entre chaque trou voilà et une fois que c'est fait bah du coup vous prenez votre votre aiguille avec votre fils donc moi j'ai choisi un fils fils noir de couture de chez mondial tissu voilà tout simplement et on va venir alors déjà on va venir derrière vous vous mettez déjà n'importe dans n'importe quel trou vous placez votre aiguille comme ça et vous tirez pas jusqu'au bout bien sûr c'est déjà pour bloquer notre fil alors il y en a qui mettent des nœuds mais moi je trouve que c'est mieux quand on met alors tirer pas trop voilà et hop ben voilà c'est pas grave alors on va tirer alors s'il veut bien donc prenez quand même un fil assez long décidément voilà on y arrive donc quand vous avez passé donc à l'arrière de votre carte vous avez donc le petit morceau là et en fait vous allez juste venir le fixer avec un tout petit morceau de scotch voilà c'est vraiment que c'est provisoire voilà pour que votre fil il tienne bien voilà et ensuite il faut venir croiser alors comme ça voilà voilà maintenant j'ai piqué en haut je pique vers en bas vous tirez votre fil voilà et on obtient donc déjà ça ensuite donc par rapport à derrière donc maintenant vous avez piqué ici donc vous allez aller sur le trou soit là soit devant soit derrière peu importe donc moi je vais sur ce trou là je ressors et vous croisez ici par exemple voilà pareil quand on est derrière vous allez aller dans ce trou là ou dans le trou d'en dessous voilà moi je vais aller sur celui d'au dessus pareil je repique je tire alors faites bien gaffe derrière que votre fil il s'en mêle pas voilà et pareil vous recroisez dans un autre trou voilà et après vous répétez l'opération alors c'est vrai que là ça va prendre un petit peu de temps je vous montrerai le résultat à la fin voilà donc vous croisez toujours bien j'espère que vous voyez quand même et que vous avez compris le système voilà pareil je repique c'est vrai que quand c'est terminé moi je trouve ça tellement fin tellement c'est vraiment très joli moi j'aime beaucoup c'est un petit peu de couture je vais vous montrer à l'arrière parce que là ça commence déjà un petit peu à prendre forme voilà et derrière en fait vous avez donc ça là on voit bien qu'à chaque fois que je passe de ce trou là à ce trou là voilà ici là après franchement derrière c'est pas trop grave si c'est pas si c'est pas joli franchement de façon après ce sera collé on s'en fout un petit peu il on C'est bon. Comme ça, vous avez vraiment cet effet quadrillé. Voilà, et après, on continue. Après, c'est vrai que sur la fin, il va falloir un petit peu tricher. Voilà, ce ne sera pas compliqué, mais je vais vous montrer. Il faudra peut-être repasser dans le même trou. Franchement, c'est vraiment super simple. Parfois, vous voyez, vous vous retrouvez avec ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien ici. Donc, le fil qui est là. Là, du coup, je n'ai plus de trou à gauche ni à droite. Donc là, par contre, vous trichez. Vous allez sur les derniers trous qui vous restent. Voilà, mon fil, il s'est barré. On va en fil. Et décidément. Pareil, si après, je ne sais pas si au début, vous n'avez pris pas assez de fil, vous faites un... Vous recommencez, vous prenez nouveau un fil, vous remettez du scotch. Et puis, bon, c'est vraiment... Ce n'est pas grave. On va en fil. Ici, voilà, ici. Voilà, on arrive au bout. Donc, une fois que tous vos trous sont remplis, voilà, donc là, on obtient notre petit cœur avec le tissage. Donc, derrière, tout simplement, vous allez mettre un autre petit morceau de scotch, voilà, dessus. Là, derrière, ce n'est pas joli, hein. Mais voilà, ce n'est pas grave, on ne verra pas du tout. Donc, notre cœur qu'on vient coller sur notre carte, voilà. On met de la colle partout. Et tout simplement, on vient coller comme ceci. Et ensuite, vous venez mettre, je ne sais pas moi, des petites décos. Voilà, moi, j'avais fait quelque chose comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, moi, du coup, je ne l'ai pas décoré encore. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. À très vite. ... ...